ok bonsoir et nous allons commencer le cours sur la paracha de tazria metzorah c'est un cours de la paracha en profondeur donc on va quand même donner un peu l'aperçu de la paracha qui est un peu complexe au niveau des lois c'est surtout des lois des lois qui sont juste un aperçu et après on se focuser sur un des points de la paracha alors la paracha et en fait cette même c'est une double paracha et la paracha de tazria metzorah qui sont deux par un choc qui vont ensemble mais le donc le point de la paracha de tazria commence d'abord avec les lois qui sont reliés à la naissance c'est à dire que au moment de la naissance une femme qui aura des naissances devient impur et elle aura un certain processus de purification à faire et aussi on nous amène que si l'enfant est un garçon il faudra faire la brit mila donc ça c'est une amie de soi qu'on a de faire la boutique là ensuite on parlait ça ça va être la majorité de la paracha de tazria ensuite ainsi que c'est de mettre sera qui est des lois de sarat alors ça on traduit ça communément comme la lèpre mais c'est quelque chose d'assez différent quand même il s'agit d'une réflexion de la peau qui est comme la lèpre effectivement un problème de l'épiderme un problème de peau mais il s'agit de quelque chose qui vient de spirituel en particulier une des fautes qu'on dit en particulier qui est la cause de cette sarat c'est le fait de parler du lashonara la médisance la médisance pardon de parler des autres même si c'est vrai mais de raconter des choses qu'on n'a pas dû raconter à quoi le porter des idées des choses sur les gens qu'on n'est pas censé dire et rapporter c'est quelque chose qui est vu de manière négative et la punition de ça et ça alors il ya plusieurs choses plusieurs raisons pour les quels qu'ils sont données pour laquelle on dit que la tzara c'est le résultat de lashonara mais un des points particuliers c'est que la personne qui avait justement cette sarat cette cette lèpre disons un manque de meilleurs mots devait aller voir un cohen et c'était le cohen le cohen c'est une personne d'amour c'est une personne d'amour de décider si cette personne avait effectivement la tzara tout pas en fonction de de l'apparence de ces affliction de la peau et la personne qui avait effectivement la tzara devait être isolée et on dit que c'est effectivement mesure pour mesure en disant du mal des gens on crée des séparations entre les familles les amis etc donc à cette personne qui a fait du lashonara de ressentir l'isolement la souffrance de l'isolement et donc de la quarantaine pourtant il faut savoir que cette sarat c'est quelque chose de encore une fois comme j'aime spirituel et la raison pour laquelle on n'a pas de jour c'est qu'on n'est pas assez spirituel je m'explique imaginez que pour quelqu'un qui fasse une faute et qui n'a l'action physique à la faute il fait quand même un grand sadique parce qu'on n'a pas souvent de réaction physique en tout cas de jour pour nous on n'a pas une réaction physique à une faute quelqu'un qui n'a pas mis l'être féline va pas tout d'un coup perdre ses cheveux ou autre chose comme ça donc d'avoir un corps qui réagit au mitzvot c'est qu'on a un corps quand même qui est très spirituel on sait quelque chose de très spirituel elle est très profond et de nos jours nous avons pas cette sensibilité spirituelle c'est pour ça qu'on a plus cette salle de nos jours en tout cas donc la sarat c'est quelque chose qui touchait la personne c'était là puis un processus par lequel on détermine si la personne est pure ou impure et la paracha d'après la deuxième paracha la paracha d'où metzorah qui va se focusser principalement sur le processus de purification comment est-ce qu'une personne qui est devenue metzorah lépre lépreux peut sortir de cette situation par quel procédé et on va rentrer dans une autre concept de sarat qui est la sarat lépre de la maison et des vêtements parce que comme le maïmoni nous dit dans ces lois qui parlent de sarat c'est que la première chose si quelqu'un fait du lashonara la première punition ça va être d'abord de toucher sa maison donc il y aura des tâches qui seront sur les murs de la maison et le c'est un premier premier avertissement si on peut dire que ces tâches là sont des tâches vertes ou rouges foncées rouges foncées pardon sur les murs et encore une fois le koen doit déterminer si c'est pur ou impur une fois qu'il a déterminé que c'est impur comment procéder la purification éventuelle si la personne n'a pas pris compte de ce message divin qu'il faut faire attention à ce qu'il fait la deuxième étape c'est ça des vêtements donc les vêtements aussi peuvent effectivement être atteints de cette plaie là c'est j'ai deux tâches blanches pendant blanche et c'est sur le corps sur la personne mais peut donc savoir sur des vêtements aussi ces états seront roses foncées ou verdades sur les vêtements encore une fois au coin de déterminer si c'est un rat ou pas et si la personne n'a pas changé sa manière de voir les choses sa manière d'agir la troisième chose qui va se passer c'est un rat sur le corps même de la personne donc ça c'est la parasha de mitzorah et la parasha de mitzorah finit aussi avec d'autres cas d'impureté rituel en particulier si un homme veut se venir aussi impur s'il a des écoulements séminales et une femme c'est des écoulements de sang s'appelle en appui encore une fois mais le processus à faire de purification qui généralement parlant et le mieux fait et dans certains cas un sacrifice aussi voilà ça c'est l'aperçu de la parasha juste brièvement de quoi il s'agit et rentrons maintenant dans un sujet plus en profondeur et le sujet quand on a parlé en particulier c'est le début de la parasha la parasha nous donner nous dit tout au début isha kitazaya veyaldah zahra c'est une femme de naissance et que elle donne naissance le bébé est un garçon alors il ya un processus à faire et c'est donc pour le d'abord la première chose c'est que le huitième jour cet enfant d'orafra ou en route mais là bien sûr si tout va bien et ensuite la femme devra attendre pour se purifier à la mikveh etc mais les sages nous disent quelque chose de très important de très intéressant d'ailleurs sur ce premier verset isha kitazaya veyaldah zahra si la femme de naissance le garçon sera le bébé sera un garçon qu'est ce que ça veut dire je viens de relire la phrase mais de manière un peu différente je dis que si la femme de naissance le bébé sera un garçon c'est toujours la femme qui donne naissance et les bébés n'ont pas toujours un garçon le bébé peut être un garçon une fille bien sûr donc ce que les sages nous disent c'est qu'en fait il ya un message très profond et les sages nous disent la chose suivante je vais le dire en hébreu et ensuite on va expliquer ce concept là qui est un concept fondamental dans notre vision du monde vision de l'histoire vision de notre mission et les sages nous disent la chose suivante isha mazah atrela yoladet zahra isha mazah atrela yoladet zahra si la femme est la première à donner la graine si on peut dire alors dans ce cas là le bébé sera un garçon si l'homme est le premier à donner la graine le bébé sera une fille quelle est la différence entre le garçon et les filles les garçons les hommes sont généralement physiquement plus forts que les filles donc le message le message je le dis je répète ça c'est que c'est le processus d'engendrement de cet enfant commence par la femme le bébé sera plus fort sera un garçon si le processus d'engendrement provient du mari le bébé ne sera pas aussi fort ça c'est le texte si on peut dire de nos sages qu'est-ce que ça veut dire et quel est le message derrière alors ce que les sages nous disent ce qui expliquait au-delà de ça entre autres dans les textes de chassidot mais ça n'est pas limité aux textes de chassidot c'est un concept qui est très vieux qui remonte au moins au roi solomon et même avant dans le shirashirim qui est que la relation entre dieu et le peuple juif est comme la relation dans un couple entre le mari et la femme d'ailleurs améliorer les relations à l'intérieur de son couple c'est aussi améliorer sa relation avec dieu donc c'est un parallèle important à faire on peut en parler beaucoup c'était une idée qui au moins est très importante et fondamentale dans notre nation interne d'un coup c'est que la relation mari et femme et la relation qui miroir la relation entre dieu et le peuple dans cette relation dieu c'est le mari et le peuple juif c'est la fin et ce que les sages nous disent nous explique qu'une fois c'est un message qui commence au moins que le roi solomon qui compare la relation d'un shirashirim entre le peuple juif et dieu à une relation entre un mari et une femme entre deux personnes qui s'aiment mais c'est un concept qui revient beaucoup plus tôt aussi on nous dit que par exemple la situation au montsinai quand dieu a donné la torah c'était quand même un mariage où les fiançailles plus exactement du peuple juif entre dieu donc c'est quelque chose ce concept cette relation ce parallèle entre un pardon entre dieu le peuple juif et le mari et la femme c'est un concept qui est qui est qu'on retrouve à travers le judaïsme et qui est très 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 profond et des anciennes racines donc qu'est ce que ça veut dire pour revenir dans le concept de la naissance de ce que je disais tout à l'heure c'est que si notre relation entre dieu avec dieu nous encore une fois nous sommes la femme le peuple juif l'être humain et la femme et dieu c'est le mari si la relation est une relation qui vient du haut vers le bas c'est à dire dieu et le premier l'homme le mari est le premier qui va donner qui va commencer le processus d'engendrement mal au résultat la vie sera une fille c'est à dire quelque chose qui sera moins fort moins tenable par contre si le processus de cette relation commence par nous par la femme parce qu'elle a le résultat c'est un garçon c'est à dire un être plus fort encore physiquement plus durable plus fort et donc la relation sur une relation qui va durer je répète ce concept je sens mais l'idée que encore une fois si notre relation avec dieu est dépendante de dieu et c'est lui qui fait le travail le résultat final c'est un résultat qui sera assez faible si au contraire la relation est une relation qui vient de nous c'est nous qui sommes à l'origine de cette relation que nous avons avec dieu le résultat sera quelque chose de beaucoup plus profond tenable et durace prenons ce concept et mettons en place par rapport à l'histoire du monde je vais commencer en particulier avec le don de la torah puisque c'est le début du peuple juif le début de l'histoire du peuple juif le moment de la torah le moment de pésar et même le moment de la but dans la torah puisque nous sommes maintenant dans cette période là est quelque chose qui avait été fait presque uniquement par dieu c'est dieu qui nous a fait sortir d'égypte lui a fait des miracles le peuple juif n'avait pas vraiment le mérite de sortir du peuple juif c'est vrai qu'il avait la foi laïmouna mais au delà de ça ils n'avaient pas beaucoup de mitzvot et dieu j'allais dire a été forcé de leur donner deux mitzvot qui sont la brite mena le sacrifice de pésar pour leur permettre d'avoir un mérite par lequel ils vont sortir mais c'est dieu qui leur a donné ces mitzvot c'est dieu qui leur a demandé de le faire qu'est ce qui s'est passé on est sorti d'égypte pésar cette semaine plus tard on reçoit la torah 40 jours plus tard tout se casse la figure pas tout 100% bien sûr mais c'est le moment du vaudeur c'est à dire que les mêmes personnes qui ont eu dieu qui les a fait sortir d'égypte les mêmes personnes qui ont eu dieu qui leur a parlé face à face puisqu'au moment du don de la torah dieu s'est adressé directement à chacun et à chacune part de ceux qui étaient présents une révélation unique qui ne s'est jamais passé avant ni après dieu s'est adressé au peuple en entier avec tous les miracles qui sont passés entre temps traverser la mer rouge etc étant donné que c'était quelque chose qui venait de l'extérieur c'est pas que ce soit quelque chose sur lequel ils avaient travaillé où ils avaient travaillé très peu cette semaine même pas deux mois donc c'est un changement qui était très rapide qui est venu du haut qui n'est pas un changement venu de l'intérieur c'est quelque chose qui n'a pas tenu et 40 jours plus tard cette génération qui a eu le mérite d'avoir dieu qui leur parle aucune génération n'a eu la même chose 40 jours plus tard font la faute du vaudeur je reviens en mode donc on avait dit mais si c'est quelque chose qui vient du haut le résultat sera quelque chose de faible si c'est dieu qui s'impose c'est dieu qui fait le travail le résultat qu'on aura ce sera quelque chose de pas très fort et de pas très durable pas très tenable et c'est exactement ce qui s'est passé au moment de pissar c'est dieu qui a fait tout le travail le résultat on connaît le vaudeur et un autre exemple lié à ça aussi les premières tables de la loi ont été données à 100% par dieu c'est lui qui a taillé la pierre c'est lui qui a écrit sur la pierre elles ont duré qu'elles ont duré et le jour où moïse mochée descend le mont sinai au moment du vaudeur l'étape de la loi sont brisées elles n'ont pas tenu plus que 40 jours au maximum si dieu les a écrites le premier jour où mochée était sur et sur place était sur le mont sinai ça n'a pas tenu les deuxièmes tard de la loi et là je passe à l'autre moment de l'histoire quand c'est un être humain qui se met à travail quand on fait des efforts de nous mêmes étapes de la loi ces deuxièmes table à loi existe encore jusqu'à aujourd'hui on sait pas où elles sont mais ne sont pas brisées elles ont été cachés un peu avant la destruction du premier temple elles ont été cachés par le roi de l'époque qui savait que bientôt le temple a été détruit et donc au moment de la construction du temple il y avait déjà des souterrains qui avait été prévu pour cacher l'arche le moment venu l'arche avec le table de la loi et donc avant la destruction du premier temple le roi juif de l'époque a pris cette arche avec le table de la loi et les a cachés dans sa chambre dans ses chambres secrètes on les a jamais retrouvé depuis ce qui fait qu'au moment du deuxième temple ils n'ont pas eu l'arche avec les tables de la loi en tout cas pas dans la pièce qui servait du sein des saints c'était toujours en bas dans le temple dans les souterrains du temple toujours là l'arche l'étape de la loi n'a jamais été détruite mais ça n'était pas à la surface les romains bien sûr quand ils sont venus détruire le deuxième temps qu'elles n'ont pas prise puisque elle n'était pas là elle s'était cachée et donc les tables de la loi existent encore donc cette table de la loi qui ont été taillés par moschée c'est pas dieu qui a taillé la pierre cette fois ci c'est moschée qui a taillé la pierre à cette table de la loi faite par l'être humain elles ont tenues des millénaires elles tiennent encore jusqu'à aujourd'hui c'est ce que les sages nous disent de l'autre côté quand le travail est fait dans le mot du sage c'est quand c'est la femme qui va commencer ce travail d'engendrement quand ça vient du bas si on peut dire mais que c'est un travail qui est fait par nous par le peuple juif c'est quelque chose qui va durer qui va être stable et qui va être fort je parle de ça au niveau de l'histoire globale mais c'est vrai aussi au niveau de chacun c'est à dire que les choses sur lesquelles on a travaillé c'est les choses qui vont durer les choses que nous a donné c'est des choses qui vont pas durer ça peut être vrai au niveau de l'argent qu'on reçoit par notre travail ou bien l'argent qu'on a gagné au loto où on perd un héritage ça peut être vrai à tellement niveau on peut être dans une classe et le professeur qui parle et qui parle et qui parle et qui parle si on n'est pas concerné on se sent pas concerné on n'est pas impliqué ça rentre dans une oreille au mieux et ça sort de l'autre le moment où nous avons une question un problème et ça peut être cinq minutes plus tard si vous avez cette expérience soit en étant qu'élève ou bien en tant que professeur c'est la même chose dans les chats whatsapp le moment où vous pouvez passer des chats de regarder les textes les textes les textes ça vous intéresse pas le moment vous posez une question il ya quelqu'un qui vous répond oui c'était dix messages plus haut qui vous fait un renvoi du message avec une petite flèche ou un truc comme ça c'était là ah oui vous l'avez vu mais ça vous concernez pas quand vous n'avez pas fait attention c'était là on vous a donné l'information mais ça vous parlez pas donc le bas n'était pas impliqué parfois je parle pas de bas de manière péjorative dans le sens où l'être humain par rapport à dieu donc l'autre personne n'était pas concerné donc ça entre une oreille ça sort de l'autre au mieux comme je le disais mais c'est pas quelque chose qui nous impliquait le moment ou maintenant ce message devient personnel et me parle tout d'un coup j'ai fait attention et je me rappelle et c'est la même idée dieu peut nous donner de nous donner donner nous parler de ça dire certaines choses si on n'est pas concerné on n'est pas concerné on n'est pas impliqué le résultat va pas durer le moment on a notre implication à nous c'est quelque chose qui va durer je donne un autre exemple ça peut être les devoirs pour les enfants les enfants des devoirs à faire l'idée des devoirs bien sûr c'est pas juste de les occuper mais ceci leur apprendre de profiter du temps d'un peu plus de temps pour leur apprendre certaines choses mais si vous faites le devoir les devoirs pour les enfants ils vont rien gagner alors peut-être qu'ils auront gagné une bonne note parce que les devoirs sont corrects mais ça a été fait par l'autorité par quelqu'un qui est une position supérieure eux-mêmes n'ont rien gagné alors que si eux vont faire leurs devoirs à eux peut-être que les devoirs sont pas aussi jolis et ce sera pas aussi bien et il y aura des erreurs mais ils ont travaillé dessus et c'est eux qui organisent l'information donc le résultat sera quelque chose qui va durer plus longtemps les exemples abondent je ne vais pas continuer à vous donner exemple après exemple je pense que vous avez compris le concept le concept est que quand on nous donne quelque chose easy come easy go comme on dit en anglais ça va et ça rentre et ça sort alors que si c'est quelque chose qu'on a travaillé sur lequel on a travaillé nous même c'est quelque chose qui dans lesquels on est personnellement impliqué ça nous reste non seulement ça reste mais ça reste de manière forte et permanente les choses sur lesquelles on a travaillé je suis sur laquelle qu'ils sont qui nous sont venus difficilement sont des choses qui vont rester avec nous alors que les choses qui sont faciles on n'est pas on n'y pense même pas donc ce concept là est un concept très important parce que c'est le concept de la création et ses concepts de ma chère dieu a créé le monde et dieu a créé le monde avec un but le but on a parlé dans certains cours c'est dans les mots du midrash tantrumah que dieu voulait avoir une habitation dans ces mots de bas que dans ces mots là dans notre monde à nous montre qu'il n'est ni spirituel ni divin ni tout ce qu'on pourrait imaginer même que bien et que positif au moment dans lequel il ya des mensonges et du mal et du vol et encore de la maladie que ce soit dans ce monde là où sa présence soit révélée certains me posent la question disant mais pourquoi est ce que si dieu nous a demandé de faire ce travail pourquoi est ce qu'il a créé un être humain pour faire ce travail de transformer le monde pourquoi est ce que c'est pas dieu lui-même qui a créé un monde qui serait déjà un monde spirituel pourquoi créer un monde tel qu'on connaît où il ya des difficultés des maladies le yézera qui peut amener à la guerre ou autre chose pourquoi on n'a pas créé un monde qui est déjà parfait mais faire ça ça allait contraire justement ce que dieu voulait dieu voulait que ce soit pas quelque chose qui soit imposé comme si on revient à l'exemple du mari et de la femme si on peut dire bien l'autorité du père et des enfants dans le sens où ça vient du haut vers le bas il voulait pas que ce soit ce qui soit imposé ça ne sert à rien il voulait que ce soit le monde lui-même qui se transforme pour pouvoir vouloir devenir un monde spirituel un monde divin donc l'idée c'est pas de créer un monde qui va être divin depuis le départ l'idée c'est de créer un monde dans lequel par exemple je prends l'exemple de l'être humain on va créer un être humain avec un éternel avec des envies qui ne sont pas du tout des envies saintes ou même spirituelles mais des envies qui peuvent être égocentriques au point de faire du mal à quelqu'un d'autre pour satisfaire ses envies et que cette même personne décide de laisser de côté toutes les envies qu'on puisse avoir et de se focusser sur le service de dieu et le divin un monde de ma chère c'est ça que dieu voulait que la personne elle-même change ou une personne encore une fois qui est capable de faire le mal décide de faire que du bien mais c'est pas quelque chose qui peut être imposé par dieu parce que sinon ça sert à rien si c'est dieu qui fait le travail à quoi ça sert dieu a fait déjà plusieurs fois dans l'histoire le travail ça n'a jamais tenu et ça sert à rien ça peut nous aider au début ça nous donne un coup de pouce parce que sans le coup de pouce de dieu on ne peut rien faire donc on a besoin d'avoir certains coups de pouce de dieu comme par exemple d'être né on n'est pas responsable de notre naissance c'est un coup de pouce qui vient de dieu et les qualités qu'on a sont des coups de pouce qui vient de dieu etc mais au bout du compte c'est à nous de faire le travail donc ce message de la paracha c'est que si c'est la femme encore une fois dans cette métaphore la femme ça représente l'être humain comme on avait dit que c'est l'être humain le peuple juif on somme la femme de dieu donc si c'est quelque chose qui vient de l'être humain qui vient du peuple juif c'est quelque chose qui va durer pourquoi ? parce qu'on est impliqué on a fait des efforts et dans ce cas là les choses qu'on a fait nous nous transforment mais si c'est quelque chose qui vient de dieu dieu nous fait le travail nous mâchent le travail pour nous et on n'a pas d'effort à faire ou bien un effort minime parce que là le résultat ne va pas tenir et c'est pour ça qu'à chaque fois le premier temple et d'un certain degré le deuxième temple et c'était certainement vrai au moment de la sortie d'Egypte où c'est Dieu qui a fait tout le travail ça n'a pas tenu donc Dieu nous a sortis d'Egypte nous a amenés en Israël on a fait le vaudor juste après le don de la Torah et on a construit le premier temple c'est vrai dans le premier temple il y avait plein de miracles mais on l'a perdu parce que c'était quelque chose qui n'était pas notre travail et nous c'est Dieu qui a fait les choses pour nous c'est Dieu qui nous a manché le travail le deuxième temple est quelque chose qui est venu par les efforts humains il a duré un peu plus longtemps que le premier temple donc le deuxième temple a duré plus longtemps que le premier parce qu'il y avait des efforts humains donc c'est pas quelque chose qu'il nous a donné en cadeau mais c'est quelque chose pour lequel on a travaillé donc le deuxième temple a duré plus longtemps mais c'était pas encore ça et depuis la destruction du deuxième temple ça fait à peu près 2000 ans on travaille sur notre changement à nous c'est Dieu qui dit je ne veux plus faire le travail pour vous, c'est à vous de vous transformer à vous de vous changer de manière volontaire et si vous prenez attention à l'histoire vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure les roues de secours si on peut dire ont été enlevées au début de l'histoire du peuple juif c'est Dieu qui a fait tout le travail à 99,9% il nous a fait sortir d'Egypte il a fait des miracles et nous on était à peine prêts et cette génération là Dieu leur a parlé directement aucune génération après, personne d'autre n'a eu Dieu qui leur a parlé au début de l'histoire, c'était les miracles à 100% tout venait de Dieu après en Israël, il n'y avait plus les mêmes miracles c'était une nouvelle génération il n'y avait plus Moshe, il n'y avait plus Dieu qui leur avait parlé directement, c'était une autre génération mais quand même, ils avaient le temple portatif le Mishkan qui avait été fabriqué par Moshe ils avaient des prophètes ils avaient des personnalités comme Joshua comme le prophète Jérémie, le prophète Esaïe, etc. ils avaient le temple donc la révélation de Dieu n'était peut-être pas la même que celle qu'il y avait au moment de la sortie d'Egypte mais il y avait une présence donc ça a diminué Dieu a un peu enlevé la roue de secours pour tenir la bicyclette et puis on a perdu le premier temple on a eu quand même le deuxième temple il n'y avait plus tous les miracles il n'y avait même plus l'arche comme je le disais tout à l'heure mais il y avait quand même un temple il y avait quand même des grands sages c'est l'époque de la Mishnah c'est l'époque Abiyakiva, c'est juste après la destruction du deuxième temple mais c'est l'époque quand même des grands sages de Hillel, de Shamay, de Rabiudanasi, etc. et Abiyakiva, Abishivan Bar Yochai tous ces grands tzadikim donc on a eu le deuxième temple on a perdu le deuxième temple on a quand même des grands et des géants on a enlevé tout ça donc on n'a plus Dieu qui nous parle directement on n'a plus le temple on n'a plus les prophètes on a quand même des grands tzadikim l'époque de la Gemara, etc. ensuite on a, je saute des générations le Maïmonide, Rashi puis le Bal Shem Tov on a à chaque génération on a eu des grands tzadikim mais on est de plus en plus livré à nous-mêmes, je dirais avec moins en moins d'intervention de Dieu ce qui est normal, ce qui est positif c'est comme des parents qui s'occupent d'un enfant et à un certain moment il faut donner à l'enfant sa liberté et pas juste à la fin c'est-à-dire qu'au début quand un enfant commence à se nourrir on lui donne à manger à la cuillère puis à un moment on donne à manger à la main dans l'enfant on lui donne dans la main à cet enfant d'essayer de se nourrir il va prendre à manger comme ça même chose pour marcher au début on tient à l'enfant d'abord on le porte puis ensuite on le tient par la main des deux côtés pour qu'il puisse commencer à marcher puis après on laisse partir une main et puis après on laisse partir les deux mains pour que l'enfant puisse devenir indépendant et c'est pas que les parents sont cachés c'est pas que les parents sont méchants avec cet enfant au contraire c'est pour permettre à cet enfant de se développer de devenir lui-même adulte et donc c'est le même processus qui se passe à travers l'histoire au tout début on était comme des bébés et Dieu nous a porté dans ses bras et Dieu a tout fait pour nous il nous a nourri à la cuillère il nous a porté dans ses bras mais au fur et à mesure qu'on s'est développé il est devenu le moment que Dieu nous pose et que Dieu nous laisse nous nourrir un peu nous-mêmes donc de nous donner un peu d'indépendance pour nous permettre à nous de nous développer et au fur et à mesure que le peuple juif se rapproche du ma chère c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du moment où on devient mature dans notre relation avec Dieu on devient mature nous-mêmes dans notre identité on a moins besoin qu'on nous donne à manger à la cuillère la petite cuillère et on est de plus en plus indépendant et c'est la même idée parce que si ça vient du bas si ça vient de nous c'est quelque chose qui va durer donc pour que ma chère vienne pour qu'on ait un temple qui soit éternel pour qu'on ait une libération qui soit éternelle ce qu'on a besoin de changer c'est dans notre tête on a besoin d'être mature dans notre relation par rapport à Dieu parce que ça doit venir de nous et au fur et à mesure je continue un peu l'histoire comme ça au fur et à mesure on a quand même eu des tzadikim et des choses qui fait qu'on enlève petit à petit cette dépendance pour nous permettre à chacun et à chacune d'entre nous d'avoir notre place dans notre relation par rapport à Dieu et dans ma tête ça continue aussi avec le fait par exemple que le rabbi nous a quittés physiquement les trois tamous elle est toujours là spirituellement bien sûr on peut aller prier sur sa tombe des gens qui écrivent des lettres en intermédiaire des grottes kodej des lettres du rabbi et qui reçoivent des réponses il y a une présence mais bien sûr c'est pas la même chose que si on avait un rabbi physiquement et qu'ils pourraient poser la question tout de suite maintenant qu'est-ce qu'on fait avec le virus est-ce qu'on ouvre les synagogues on ferme les synagogues quel est le message qu'est-ce qu'on est censé apprendre etc on n'a pas ça on est d'une certaine manière livre à nous-mêmes en disant regardons-nous les messages que le rabbi nous a donné et en essayant de comprendre nous quelle est la meilleure réaction à avoir par rapport à ce qui se passe donc encore une fois on est on nous donne encore plus d'indépendance on est le rabbi nous disons je ne veux même pas m'impliquer je vous laisse vous réfléchir qu'est-ce que vous ferez dans cette situation basé sur ce que vous avez reçu je reprends la métaphore d'un enfant quand un enfant grandit arrive à un certain moment ses parents vont me dire écoute on te fait confiance on voudrait voir comment tu réagis dans telle et telle situation on ne va pas gérer pardon tous tes problèmes on ne va pas te dire exactement comment quoi faire quand un camp et comment tu as besoin d'apprendre toi-même à gérer certains problèmes donc c'est ce qui se passe et pardon on est dans une situation où encore une fois on n'a plus les mêmes tzadikim qu'on avait avant on n'a plus le rabbi et à nous de réfléchir comment faire dans la situation qu'on a aujourd'hui et j'ai l'aime en plus je pense que étant donné qu'on est de plus en plus indépendant il y a quand même quelque chose qui porte beaucoup de gens et c'est la communauté la communauté c'est important nous sommes retrouvés à la synagogue c'est tous ensemble c'est important et ça nous aide ça nous donne du soutien moral spirituel d'écouter la Torah le Dvar Torah du rabbin le Kiddush tout ça c'est quelque chose qui nous porte et qui nous aide et bien on s'approche encore plus de l'avenir du Mashiach et Dieu nous met dans une situation en disant même ça on va le mettre de côté je veux voir comment tu es dans ta relation avec Dieu quand tu es chez toi à la maison c'est en synagogue c'est toi le rabbin comment est-ce que tu vas réagir est-ce que tu vas être déprimé et tu ne vas pas bien prier ou bien tu vas dire j'ai plus de temps je vais prier encore mieux je ne suis pas pressé de prier avec le mignan à chaque fois je me dépêchais parce qu'il fallait que je se dépêche parce que je n'arrivais pas à suivre autre chose et Dieu nous dit voilà maintenant tu es livré à toi-même tu n'as même plus le soutien de la communauté c'est vraiment toi et le bon Dieu toi et ta famille et le bon Dieu comment est-ce que tu vas faire Pessah comment est-ce que tu vas faire Shabbat etc comment est-ce que tu vas manger avec un chair comment est-ce que tu vas te comporter est-ce que vous allez tous vous énerver à la maison vous créez les uns sur les autres ou bien malgré le stress être capable d'être comme il faut de respecter les uns les autres car mari respecte sa femme la femme respecte son mari est-ce que vous êtes capable de faire sans pouvoir sortir en claquant la porte en disant jouer à la synagogue donc plus on se rapproche de ma chère plus on a besoin d'être indépendant dans notre relation par rapport à Dieu et de faire ce qu'il faut faire parce que c'est la chose à faire donc on est dans une situation en ce moment où Dieu nous donne cette responsabilité en disant c'est toi le rabbin c'est toi le président de la communauté qu'est-ce que tu vas faire c'est à un moment Dieu nous donne la responsabilité de devenir nous-mêmes le leader de notre environnement et certainement le leader de soi-même pourquoi ? parce qu'on a besoin d'avoir cette indépendance de ne pas dire ah oui moi je ne sais pas il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de ça ce n'est pas mon problème moi je ne suis pas responsable de ça parce que quand on est à la synagogue c'est comme ça que ça se passe il y a une personne qui est responsable de certaines choses c'est le rabbin une personne qui est responsable d'autre chose c'est le président un troisième qui est responsable de qui douche c'est le chamash chacun a son job et moi c'est quoi mon job ? j'arrive et je souris non ça s'est enlevé on est maintenant responsable de tout c'est nous le leader comment est-ce qu'on va se comporter est-ce qu'on va être à la hauteur ou pas ? donc ce message de la paracha c'est que quand ça vient de nous quand c'est les efforts on a gagné ça par les efforts qu'on a fait le résultat est beaucoup plus durable on est dans une situation où on a besoin de faire des efforts à tous les niveaux des efforts pour se maintenir spirituellement sans la synagogue sans lecture de la Torah sans les classes qu'on a d'habitude avec lesquelles on a l'habitude etc sans le soutien de la communauté sans la possibilité de pouvoir sortir et s'aérer un petit peu de voir du monde d'aller à la synagogue au moins on a entre copains entre hommes on a une copine pour les femmes etc bon on a un peu cette bouchée d'air fraîche qui nous arrive on n'a pas ça on n'a pas de soutien de la communauté on n'a pas le soutien de la structure communautaire on n'a pas le soutien de l'école pour les enfants et c'est dur pour les enfants aussi parce qu'ils n'ont pas la même structure ils se sentent isolés et pour beaucoup ils se sentent léthargiques parce qu'ils ne se sentent pas accomplir d'une certaine chose ils se sentent un peu livrés à eux-mêmes c'est eux qui sont plus ou moins responsables de leur emploi du temps et c'est difficile mais on a besoin de les responsabiliser aussi en disant que si on a cette chance c'est que Dieu attend de nous et s'il le fait c'est qu'on en est capable Dieu attend de nous d'être à la hauteur de devenir le leader qu'on a besoin d'être parce que maintenant c'est un moment on a besoin d'être de leadership et de prendre les choses en main et quand on a fait ça on aura prouvé à Dieu qu'on est tout à fait capable d'être indépendant on est devenu des adultes et on peut avoir les clés de la voiture si on peut dire c'est-à-dire qu'on peut avoir dans ce cas-là les clés du Betamigdash parce qu'on aura compris le message on aura transformé notre manière de voir les choses on se prend les décisions on sait rester connecté à Dieu même si ce n'est pas facile même si ça demande des efforts de plus que d'habitude on sait avoir cette connexion avec Dieu donc on pourra avoir les clés du Betamigdash et rentrer à la maison il y a un autre exemple qui est donné à Machado Rabidevitz de Berditchov qui est relié à ce concept-là il dit qu'il y avait un enfant auquel le père avait acheté un costume un très beau costume l'enfant n'a pas fait attention et il est parti jouer à foot avec ce costume on peut imaginer qu'après quelques minutes de foot le costume est devenu sale déchiré etc en un beau Lucas rentre à la maison son père voit le costume il est très déçu il lui refait un deuxième costume et encore une fois cet enfant ne fait pas attention à son costume il va jouer au foot avec ses copains et encore une fois le costume est complètement détruit le père bien sûr voit ça il est déçu il lui refait un troisième costume et cette fois-ci il ne le donne pas à son fils cette fois-ci il met le costume dans une armoire et dit à son fils quand tu seras prêt quand je sais que je pourrais te faire confiance le costume est là il t'attend et ça nous dira c'est la même chose pour le bête amigdash on a eu un premier bête amigdash on n'a pas su le garder comme il faut on l'a perdu on a eu un deuxième bête amigdash on a fait un tout petit peu mieux mais pas beaucoup on l'a perdu et là maintenant on a un troisième bête amigdash qui est prêt et Dieu nous dit le moment où je vois que tu es responsable voilà le costume c'est la même idée le moment où Dieu voit qu'on est responsable et qu'on s'occupe et qu'on est à la hauteur de ce qu'il attend de nous le bête amigdash il est prêt on le reçoit qu'est-ce qui a attendu de nous une des choses les plus importantes et les plus efficaces pour transformer sa manière de voir des choses pour devenir adulte notre relation par rapport à Dieu et pas dépendant comme un enfant mais adulte la chose la meilleure la chose la plus facile la plus efficace c'est comme pour tout l'éducation s'éduquer s'éduquer dans le concept de notre relation avec Dieu ça veut dire quoi ? étudier la Torah c'est aussi simple que ça donc je vous encourage à étudier la Torah en particulier les sujets qui sont reliés avec Mashiach parce que Mashiach va arriver d'un moment à l'autre on se prépare donc étudions les choses qui sont reliées à la Torah de manière générale les choses qui sont reliées avec Mashiach la rédemption etc et quand nous faisons notre travail et qu'on pourra montrer à Dieu qu'on est responsable qu'on est capable de se prendre en main et qu'il peut nous faire confiance avec ce costume avec les clés de la voiture avec les clés du Bétamigdash on ne va pas faire de bêtises on est devenu adulte on a compris tout de suite ça va venir et chaque chose qui se passe c'est une étape vers l'avenir du Mashiach donc le fait qu'on est tous à la maison c'est une étape qui nous rapproche de Mashiach est-ce qu'on est vraiment indépendant ou est-ce qu'on a besoin encore comme un petit enfant qu'on nous prenne par la main et aller à la synagogue on est vraiment indépendant je pense qu'on l'a démontré à Dieu depuis plus qu'un mois déjà on a fait Pessach à la maison s'occuper de sa famille etc donc Dieu est certainement satisfait de ce qu'il voit et très très bientôt il va nous envoyer le Mashiach voilà Shabbat Shalom Chodesh Top parce qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh ce soir Chodesh du mois de Yer jeudi et vendredi pardon jeudi soir, vendredi et Shabbat Shabbat c'est aussi Rosh Chodesh et on aura donc la venue du Mashiach très très bientôt j'espère Yer c'est le mois de la guérison on dit que le mot de Yer, Alef, Yud, Yud, Resh c'est les initiales de Ani Hachem, Rofekha je suis l'éternel ton guérisseur que Dieu guérisse tous les malades et qu'il fasse que le peuple juif et le monde entier soient en bonne santé guéris de tous ces problèmes guéris de la galoute avec la venue du Mashiach très très bientôt Shabbat Shalom et Chodesh Tov Sous-titrage ST' 501